Adieu le Lazemo, bienvenue le Tribes Gathering. Musicalement, il faut le dire, c'est un peu le grand écart. Ici, c'est de musique électronique underground dont il s'agit. A la mi-avril, près de 9000 personnes devraient prendre possession de ce site, situé en route de Durbouy à Mellereux. Un site qui vous convient ? Oui, ça nous convient, c'est vraiment grand, spacieux. Donc on a un bon partage entre le camping, le festival et le parking. Donc ça nous plaît. Trois jours de musique, 7 scènes, 52 heures de son de jour comme de nuit. De quoi éventuellement inquiéter les riverains, même si ceux-ci sont loin. Les premières maisons de Mellereux sont à 2 km. Pour le bourgmestre, l'endroit est idéal. Le centre Henri-Dunan est ici dans mon dos, mais il y a 600 mètres, il y a 450 mètres de forêts qui le séparent. Donc ça devrait atténuer aussi le bruit. Et en face, les habitations de petits ans, grands ans, sont aussi séparées par 750 hectares de forêts. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Ici, dans le dos, mais ce sera dans le dos des baffes, il y a le village de Montville-Frontville-Delain et un peu Monteville qui pourraient être concernés par le bruit. Mais on va faire en sorte que tout se passe bien. L'accès au site et la sécurité feront l'objet d'une réunion communale le 7 mars. Le coup de cet encadrement avait été évoqué par la commune de Gouvie pour justifier son refus d'accueillir à nouveau le festival. Pourtant, l'encadrement de ce type d'événement est toujours supporté par l'ensemble des communes de la zone de police. Donc c'est un problème qui est mutualisé et qui n'incombe pas aux finances communales directement. Ça ne se fait que de manière indirecte par l'intermédiaire de l'intervention dans le frais de fonctionnement de la zone de police. Lauréat de plusieurs prix internationaux, le Tribes Gathering accueille des festivaliers des 5 continents, mais tient à son ancrage local. Les organisateurs invitent donc les Ottonais à venir découvrir leur festival. On a 80 à 85% de le line-up, il est belge. On a de la musique électronique douce, on a de la musique électronique forte et en milieu. Mais j'invite les gens de tout autant, on leur donne l'invitation gratis pour l'édition, pour venir, pour voir ce que c'est la musique électronique et pour découvrir des nouveaux styles musicals. Mais à côté de ça, on a aussi le théâtre des rues et les installations de art qu'on invite les gens pour venir voir. Pour les visiteurs, c'est aussi quelque chose de génial. Les festivaliers sont même invités à présenter leurs propres créations. Côté musique que vous soyez branchés, techno, drum & bass, dub, dubstep ou reggae électro, Rendez-vous amoureux les 12, 13 et 14 avril 2013. Côté musique. Côté musique. Côté musique.